avant qu'on ne commence faut qu'on se dise une chose c'est le cameroun qui a inspiré la chanson de la coupe du monde si vous vous souvenez de cette chanson et bien l'original il vient du cameroun coucou la team j'espère que vous allez bien comme vous l'avez deviné aujourd'hui je vous amène en afrique centrale nous allons visiter le cameroun le cameroun est un pays de l'afrique centrale qui a une superficie de 475 mille 440 km carré de par sa situation géographique son climat et ses infrastructures le cameroun est un pays très prisé des touristes le cameroun est un pays producteur de gaz et son sol regorge de ressources minières notamment le bauxite le fer le diamant le cobalt le nickel de marbre et j'en citerai plein 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 d'autres la capitale du cameroun est yaoundé et regorge également de ressources agricoles notamment bananes cacao café coton miel et j'en passe le cameroun est un pays réellement riche la population du cameroun est estimé à plus de 25 millions d'habitants et la densité de population est estimée à 39 habitants au kilomètre carré et cela varie selon les régions le cameroun est également un pays bilingue car les langues nationales sont le français et l'anglais on ne peut pas parler du cameroun sans pourtant parler des camerounais l'une des qualités qu'on peut attribuer aux camerounais c'est que ce sont des explorateurs les camerounais vont partout où il aurait possible d'aller que ce soit pour les affaires les études ou tout simplement pour s'y installer on rencontrera toujours un camerounais quelque part dans le monde les camerounais sont aussi des inventeurs ils sont à la base de plusieurs inventions dont il faut en parler parce que ça mérite quand même de la connaissance là parmi ces inventions on peut citer la cardiopathe d'artur zong qui est une tablette qui permet un examen médical cardiaque sans se déplacer grâce à cette invention il a été lauréat des rolex awards et il a été classé parmi les dix personnalités qui bâtiront l'afrique de demain on ne peut pas ne pas citer william et lang grâce à qui le premier drone camerounais plante dans le ciel international à 26 ans seulement il a déjà inscrit son nom dans le livre des génies africains en lançant le tout premier drone médine camerounais les camerounais sont aussi très attachés à leur culture leur culture leur identité traditionnelle il ya des traditions qui ont subsisté des siècles durant bien qu'il y ait eu l'esclavage la colonisation et les guerres qui ont suivi parmi les ethnies qui ont gardé leur identité culturelle et qui continuent de le perdurer dans le temps on peut citer les bâmi les quais les quais représente la population la plus majoritaire dans la région de l'ouest c'est un peuple qui a su garder ses traditions ancestrales tout en se modernisant et en jouant un rôle majeur dans le développement du pays les bâmi les quais sont en matière spirituelle d'une grande complexité l'ensemble de leur organisation religieuse traditionnelle est composé de pratiques d'initiation de méditation et de rituels je ne pourrais pas vous en dire plus j'invite les bâmi les quais notamment à nous informer en commentaire beaucoup plus sur leur culture les camerounais sont des entrepreneurs ce sont de redoutables hommes et femmes d'affaires et il ne blague pas lorsqu'il s'agit de business à l'international le cameroun brille notamment grâce à son équipe de foot les liens indomptables du cameroun qui ont disputé cinq finales de la groupe d'afrique des nations et qui l'ont gagné à cinq reprises en 84 88 2000 2002 et 2017 et en parlant de foot on n'oublie pas samuel eto l'international camerounais dont le palmarès mériterait une rubrique entière sur cette chaîne dans la littérature également le cameroun s'est fait un nom notamment grâce à calyxte béala auteur et primé plusieurs fois notamment le grand prix littéraire d'afrique noire le grand prix du roman de l'académie française le grand prix de l'unicef et j'en passe toujours dans la littérature ferdinand leopold oyono est considéré comme l'un des grands écrivains d'afrique son roman le vieux nègre et la médaille figure parmi les 100 meilleurs livres africains du 20e siècle un ouvrage traduit dans le monde entier sur le plan artistique j'aimerais rendre hommage à manoudi bongo décédé cette année du coronavirus les artistes camerounais les plus connus dans le monde sont à dire que l'ongue nabina ou savoir mouni en guerre il n'y a la cb le béni mon sima je vous ai dit qu'on trouve les camerounais partout et bien dans le youtube game aussi il pèse très lourd parmi les youtube heures on peut citer sud et il produit du contenu inspirant et motivant il a une grande communauté de 100 mille abonnés en ce moment et je pense qu'elle va pas cesser de grandir sud et moi j'adore personnellement ces vidéos n'hésitez pas à aller visiter sa page on peut également citer investir au pays avec ses 228000 abonnés qui produit du contenu concernant l'entrepreneuriat en afrique il aide notamment les jeunes à investir au pays et sur le continent africain on peut également citer nature et ben qui donne des conseils en matière de soins des cheveux et qui aborde également les thématiques concernant l'infoscentrisme et la culture africaine en général c'est également une auteur car elle a écrit deux livres concernant les cheveux crépus africains on n'oublie pas belles bijoux la businesswoman de youtube qui donne des conseils en termes de beauté qui fait des blogs et qui a également sa marque de produits de beauté on ne peut pas quitter le youtube game sans parler de notre petite femme forte de 120 mille abonnés rubis la comédienne et voilà je suis arrivé au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner je n'ai certainement pas tout dit comme sur la vidéo concernant le togo donc je vous invite tous ceux qui aiment le cameroune les camerounais à compléter la liste et on fera le compte à la fin de la première série pour voir quel est le pays qui a le plus de supporters sur ce je vous dis à la semaine prochaine on va parler d'un nouveau pays et pour cette fois ci je vous laisse la surprise